Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales, je suis Claudel Numbissier et aujourd'hui je vais vous présenter les 5 étapes incontournables du parcours d'un entrepreneur. La deuxième étape du parcours de l'entrepreneur, indispensable elle aussi, c'est le conflit. Comment est-ce que le conflit s'est produit chez moi? C'est le fait que quand j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, je restais maintenant à la maison parce que je ne partais plus à l'hôpital, je recevais des coups de fil, je gérais avec des patients sur les réseaux sociaux et lorsque je concluais un rendez-vous, je partais consulter à domicile, ça pouvait se faire en journée ou en soirée. Et mes parents n'aimaient pas cette activité, mais même pas seulement mes parents, même les membres de ma famille. Ils me disaient, mais toi tu es là, tu fais quoi? Tes petits trucs que tu vas, tu consultes, c'est même d'abord dangereux d'aller consulter les gens la nuit. Fais tes dossiers, va à l'étranger, là-bas on veut des médecins, là-bas tu pourras t'épanouir. Et il y a donc un conflit qui s'est créé entre mes parents et moi et plus globalement avec ma famille. Ce qui fait que chaque soir, il y avait des réunions de famille où on me disait, l'enfant est perdu, il a fini la faculté de médecine, il ne veut pas voyager, il ne veut pas continuer sa carrière, il est là et dit qu'il consulte à domicile tous les jours. Donc chaque soir, quand je rentrais, comme j'habitais avec mes parents, il ne me faisait que me faire comprendre, tu es à quel niveau, tes dossiers sont à quel niveau, pourquoi tu ne pars pas. Et moi, à un moment donné, ça me frustrait tellement que, et ça me saoulait même, il faut le dire, qu'un jour, je suis allé sur une plateforme en ligne, j'ai cherché une maison à louer, afin de pouvoir trouver un petit appartement où je pouvais rester. Et j'ai attendu un matin, mes parents sont sortis, ils sont allés faire leur activité, et j'ai déménagé. Donc quand ils sont rentrés le soir, je n'étais plus là, j'avais quitté la maison totalement. Et jusqu'à ce jour, je ne suis plus jamais revenu à la maison. Quand je suis arrivé chez moi, au départ, je vivais tout seul, je n'avais qu'un lit et le nécessaire pour pouvoir travailler, je n'avais même ma chambre, mon appartement n'était même pas aménagé, parce que je n'avais pas suffisamment d'argent pour le faire. Mais au moins, ça me permettait de pouvoir ne plus être victime de ce conflit, de ces débats, de ces énergies qui m'empêchaient de développer mon projet. Je te témirais et je me disais, il fallait absolument que je continue mon projet. Je ne voulais plus avoir des gens qui me font comprendre au quotidien que ce que tu fais, ça ne sert à rien. Voilà donc ainsi présenté à travers mon histoire la deuxième étape incontournable du parcours de tout entrepreneur, c'est-à-dire le conflit. Le conflit peut être familial, le conflit peut être avec votre conjoint ou votre conjointe. Le conflit, en fait, c'est toutes les personnes qui sont proches de vous et qui estiment que vous êtes en train de commettre une bêtise, vous êtes en train de commettre une erreur. Et ces personnes ne veulent pas que vous puissiez continuer dans ce que vous êtes en train de faire, pas parce que ces personnes ne vous aiment pas, mais parce que parfois ces personnes ne comprennent pas ce que vous faites. Ces personnes veulent vous protéger de tous les risques qu'ils pourraient se souvenir et ces personnes ne comprennent donc pas l'environnement dans lequel vous êtes et surtout l'idéologie que vous voulez vouloir impulser dans votre environnement et surtout dans votre pays. La troisième étape incontournable du parcours de tout entrepreneur, c'est la solitude. Musique 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 Musique